Bonjour les amis, c'est Gégal, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aborder un petit thème assez complexe et évidemment dans moins de 15 minutes de podcast, ça va être très difficile pour moi de vous donner plein de détails, mais c'est pas grave, j'en ferai un article un jour sur ce sujet beaucoup plus long et je vais tenter la gageur de vous en parler. Le sujet, c'est les anciens égyptiens et la corrélation entre mortalité humaine et immortalité apparente des étoiles. Les anciens égyptiens et leur corrélation entre mortalité humaine et immortalité apparente des étoiles. D'abord, il faut que je vous parle d'Himhotep. Alors, Imhotep, ce fameux chancelier du pharaon Choser vers 3400 avant Jésus-Christ, troisième dynastique que beaucoup d'entre vous connaissent en tant qu'architecte, ingénieur, astronome, médecin, sculpteur, éducateur, scribe, enfin un homme absolument extraordinaire. Et si certains se mettent à douter de l'existence d'un tel homme, je peux vous dire qu'on en a la preuve formelle de son existence, car plus tard, vers 495 avant Jésus-Christ, on a les inscriptions dans la vallée de Wadi Amamat en Égypte d'un ingénieur des eaux de 495 avant Jésus-Christ qui était ministre des travaux en Égypte et qui a écrit de sa main une liste dans la roche, une liste de noms qui présente donc les noms de ses 24 prédécesseurs, grands architectes tous, jusqu'à ses Timothèpes et son père Canouphère, une liste qui couvre à peu près 3000 ans de culture égyptienne. Voilà, donc son existence est bien avérée. Revenons à Imhotep. Il avait à sa disposition un trésor inimaginable, un trésor extrêmement précieux. Les archives d'observation séculaires des étoiles, c'est-à-dire les levées, couchées des étoiles, etc., les archives d'observation de la précession des équinoxes fournies par son père Canouphère. Ces observations, alors entre parenthèses, Hérodote, ce grand historien grec que vous connaissez, qui était né vers 484 avant Jésus-Christ, les avait estimées d'à peu près 40 000 ans. C'est le résultat d'observations de 40 000 ans. Ça veut dire des observations qui avaient été faites bien avant Imhotep. Et on va voir pourquoi et combien c'est important. Avec toutes ces données, on dirait aujourd'hui, avec toutes ces datas, aujourd'hui, on dirait comme ça, Imhotep s'est mis à faire des statistiques. Encore une chose qu'on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a établi des comparaisons, il a fait des calculs, des corrélations, et entre autres, entre la mortalité humaine et l'immortalité apparente des étoiles, ce qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui dans ce podcast. Nous allons voir comment. Alors, les prêtres-observateurs, astronomes anciens égyptiens étaient sur les toits des temples, mais aussi dans les escaliers astronomiques. Il faut savoir que, par exemple, la grande galerie de la Grande Pyramide a été à une époque à ciel ouvert, parce que la Grande Pyramide est restée aux deux tiers construites. Le dernier tiers a été construit plus tard. Il est resté plusieurs années sans le dernier tiers. On sait aussi que, bien sûr, il y avait aussi, quand la Grande Pyramide a été terminée, la plateforme qui se trouve à son sommet, sans le pyramidon, qui a servi d'observatoire, puisque même plus tard, beaucoup plus tard, les Arabes au Moyen-Âge l'utilisaient. Et, nous avons ces fameux escaliers astronomiques. Eh bien, figurez-vous que je vous en ai montré un. Allez voir ma petite vidéo sur YouTube, l'escalier mystérieux égyptien, qui est juste un aperçu, sans explication, d'une plus grosse vidéo que je vais vous faire plus tard, parce que cette vidéo va prendre énormément de temps. Donc, je vous ai mis juste un petit aperçu, mais allez voir combien c'est impressionnant. Donc, ils faisaient toutes leurs observations grâce au toit des temples, au sommet des pyramides, de certaines pyramides dans les escaliers astronomiques. Et ils avaient l'occasion d'observer, à l'équinoxe de printemps, que l'ensemble des étoiles observées retournaient à leur position originelle, mais avec du retard. Ils découvrirent ainsi qu'année après année, l'équinoxe de printemps se déplaçait dans la direction opposée. En effet, l'univers semblant se déplacer dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, cela leur permettait de faire de bonnes mesures de l'angle le plus important en astronomie, c'est-à-dire l'angle de la précession des équinoxes, qui correspond à peu près à 1 degré tous les 72 ans, couvrant ainsi un cercle complet de 360 degrés pendant 25 920 ans. C'est bien grâce à l'utilisation de la proportion angulaire que les anciens égyptiens, en bâtissant les pyramides, ont pu comprendre notre système héliocentrique et transmettre ce savoir à des gens comme Pythagore et comme Thalès. Or, dans son deuxième livre d'histoire, Hérodote rapporte de ses conversations avec les prêtres égyptiens de Memphis, parce que je vous rappelle que tous les grands grecs de l'époque allaient en Égypte pour étudier. Et donc, Hérodote rapporte de ses conversations avec les prêtres égyptiens de Memphis que depuis que l'Égypte est un royaume, le soleil s'est levé deux fois où il se couche maintenant et deux fois il s'est couché là où il se lève aujourd'hui. Alors, c'est curieux, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, en citant Hérodote, un total d'une précession et demi, 25 920 plus 12 960 égale 38 880 000 ans. Cette période de presque 40 000 ans des archives d'observation. C'est celle dont je vous parlais tout à fait au début de ce podcast, que notre ami Hérodote disait que les archives, d'observation du père d'Himothèpe, qu'à nous faire, correspondaient à peu près à ça, c'est-à-dire à 40 000 ans d'observation. C'est fou ! Et cette période se calcule facilement sur les divisions de la bande du Zodiac. C'est la division du cercle en 360 degrés. Hérodote fixa la division du cercle à partir d'une répartition en 360 degrés et l'appliqua à la précession. Un degré de changement sur le cercle de l'écliptique fut mis en comparaison avec l'espérance de vie moyenne d'un homme en bonne santé de l'époque 72 ans, ce qui donne 360 x 72 égale 25 920 ans. Il intègrera la durée de vie d'un homme en correspondance avec le cycle de la grande année solaire de la précession. Une vie humaine, 1 sur 360, mise en correspondance avec le cycle immortel de la journée des dieux, c'est-à-dire le cycle de la grande année solaire de la précession, 62 sur 25 920. Un degré sur l'écliptique correspond à 72 ans, 30 degrés à 2160 années et 360 degrés à 25 920 ans. Les observations des Égyptiens, grâce à leur observatoire astronomique, correspondaient bien au cycle annuel de 12 mois de 30 jours plus 5 jours et quart offerts par les necherous, par les dieux, disaient les anciens égyptiens. Et ces 5 jours et quart offerts correspondaient aux anniversaires d'Osiris, Isis, Horus, Seth et Neftis. C'est-à-dire que le calendrier annuel des anciens égyptiens était déjà composé de 12 fois 30 plus 5,25, c'est-à-dire 365,25 jours. Il était fixé sur le mouvement non apparent de l'axe de l'univers dans sa totalité, c'est-à-dire sur le retour d'Alpha Draconis à sa position initiale dans les 25 920 ans à venir. C'est-à-dire que de simples désignations temporales du calendrier égyptien indiquaient bien un savoir de milliers d'années. Je vous rappelle que le calendrier égyptien est le premier calendrier solaire connu dans les textes des pyramides, le plus ancien texte égyptien, on mentionnait déjà l'existence du jour additionnel. Le Papyrus Rind est le premier texte égyptien qui mentionne les 365 jours de l'année civile égyptienne. Il faut bien comprendre que les anciens égyptiens, à l'époque même d'Imhotep, c'est-à-dire il y a très longtemps, disposaient donc déjà d'observations stellaires qui dataient de bien plus longtemps avant. C'est absolument extraordinaire. C'est pour ça qu'ils ont pu construire des monuments avec une précision remarquable car ils faisaient vraiment des comparaisons, non pas de leur terre égyptienne à la terre, la planète, ce qui est assez égocentrique comme on a l'habitude de faire en Occident depuis longtemps, mais par rapport à l'univers, par rapport à l'univers céleste au divin, à la création tout entière. Voilà. Merci les amis. Et bien sûr, dans ce podcast, je ne peux pas développer tout, mais il faudrait que je vous parle des solides de Platon, du système sphérique utilisé pour construire la grande pyramide et beaucoup d'autres choses. mais on le fera petit à petit. À très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501